et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur auto chess mobile donc comme vous pouvez le voir le jeu a bien changé depuis la dernière fois beaucoup de mise à jour c'est très sympa de voir un jeu sur lequel le développeur est à fond tous les jours il ya des nouvelles choses tous les jours il exagère un peu mais au moins une fois par semaine on a une grosse mise à jour donc là vous voyez mon visuellement et un nouveau décor en fond ça on s'en fout il a rajouté le français c'est français google trad donc bof bof 1 mai et commencer il manque un m et puis les objets surtout les objets c'est difficile de comprendre mais ça commence ça commence et il ya pas mal de nouveautés notamment les amis les équipes on peut faire des équipes maintenant il ya l'ajout du mode standard et du coup de non classé il ya aussi pas mal mais vraiment pas mal de changements au niveau des pièces du visuel des pièces je sais pas si vu que oui je n'ai pas dit aussi mais il ya aussi le jeu qui est passé aussi en sur le android officiel sur le android europe donc ça c'est c'est un gros changement et du coup j'ai dû tout recommencer comme vous voyez je suis solde à 9 puisque hier j'ai joué un tout petit peu et du coup il ya plein d'unité que j'ai pas découvert donc c'est difficile de vous montrer qu'est ce que j'ai joué récemment celui-là par exemple celui-là vous voyez il a bien changé n'avait pas cette tête avant il me semble qu'il était pas rose niveau 3 aussi enfin bref du coup beaucoup de changements visuels niveau des changements des équilibrages de mémoire il ya que les bêtes et les gobelins qui se sont faire nerf attention ça reste toujours très très fort les gobelins super forme et super fort c'est ils ont subi un nerf et pourtant ils sont encore en train de tuer tout le monde donc voilà sur ce je vais vous montrer une game que j'ai fait hier du coup mais juste avant j'aimerais vous parler un peu du du coup des images puisque c'est ce que je vais utiliser dans ce game et du coup juste vos décrire rapidement ce que ça fait parce que c'est plus clair comme ça en début de vérité en vidéo donc les magiciens leurs bonus de classe du coup c'est de réduire la résistance magique de 40 puis de 40 une deuxième fois donc là ça tape très très fort quand vous avez le bonus 6 le cannibale bon je vais les donne je vais leur donner le nom français un mais mais c'est pas très très classe un cannibale bon voilà donc c'est un qui ira le seul qui ira et il se suffit à lui même puisque il se rajoute 10% de p ensuite nous avons source de magie super non super non qui est selon moi un des meilleurs personnages chez les mages grâce à son passif parce que c'est un passif qui donne de l'énergie magique toutes les deux secondes à ses coéquipiers donc 8 au niveau 1 puis 20 au niveau 3 et ça c'est très 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 fort puisque du coup tous les coéquipiers vont lancer leur leur ulti très très bon très très vite très 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 vite le dragon brillant je suis pas super fan mais c'est toujours ça qui va qui va balancer un laser en fait qui fait des gros dégâts dans la rue très très donc comme vous voyez comme je vous ai dit c'est du google trad c'est sur le chemin en fait enfin dans la ligne de vue face à lui quoi et ça a été traduit dans la rue le magicien flamme lui va faire un gros gros dégâts un gros burst et 1000 points de dégâts au niveau 3 donc ça il ya moyen de de presque tuer un personnage à chaque fois qu'elle lance son ulti sachant qu'avec source de magie elle va le faire très souvent l'esprit tonnerre qui est un de vos plus gros dps ça va se le cacher j'ai même pas réussi à l'avoir niveau 3 je suis un peu d'aigle puisqu'il va faire une attaque de zone qui fait beaucoup beaucoup de dégâts et enfin le doyen tortue qui lui va balancer son kamehameha ça va être très dur de l'avoir niveau 3 mais ok donc qui va faire son gros kamehameha et puis qui va qui va faire des gros gros dégâts aussi gros dégâts sur tout le chemin de son kamehameha magicien flétrie c'est un légendaire je vous avoue que vous ne verrez que très très peu et en plus je le trouve assez faible dans le dans le genre par contre son ulti sur le titre est très bon compte certaines races classe puisqu'il réduit la vitesse réduira la vitesse c'est toujours très très fort sur certains personnages donc voilà la classe des magiciens donc source de magie must have must have avec le cannibale qui sera votre gros tank dans cette team donc le cannibale qui va rester en vie mais tout du long et source de magie qui va faire que tous les autres tous les autres qui sont du coup des dps vont faire leur ulti très très souvent et et du coup c'est ce qui va faire la puissance la puissance des mages je comprends pas pourquoi c'est une une team pas pas super joué alors vous le verrez en jeu je le joue d'une façon assez particulière je l'expliquerai au cours de la partie vous inquiétez pas mais c'est vraiment cette partie enfin cette composition j'ai trouvé la plus la plus forte parce que si vous arrivez à avoir les bonnes unités vous roulez surtout peu importe ce qui ce que ce qu'ont les autres voilà donc sur ce je vous laisse sur la game et à bientôt du coup du coup je pense que pendant elle c'est le meilleur bail c'est un très bon tank très très bon tank très bon temps niveau 2 maintenant je pense que non on va prendre un druide aussi pour avoir rapidement des niveaux 3 histoire de pas trop trop perdre rapidement parce que vous allez voir moi j'ai l'habitude au début je perds beaucoup je descends très bas dans le classement tout ça parce que je ne paye pas pour avoir plus de perso ça m'arrive très régulièrement je vais pas m'en parler du de l'attaque spéciale aussi bien qu'il va booster la taille et la vitesse d'un héros ce qui va aller très bien vous allez voir sur la suite un mage cool 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 toi toi c'est mieux comme ça voilà déjà un niveau 2 donc là vous voyez ah merde j'ai oublié de mettre une unité oh bah de pire en pire là si j'arrive à gagner c'est un miracle mais c'est pas grave ça va me permettre d'avoir mon ma loose strike assez vite même si là j'avoue que j'ai perdu un peu trop de paix my bad donc on atteint déjà le premier palier des mages je pense pas que ça change quelque chose puisque là finalement il n'y a que lui qui va faire un peu de dégâts les autres ils sont pas trop là pour faire du dégâts ridicule dix points de sang j'aime bien comment il dit ça dix points de sang encore une fois zéro dégâts tout le monde me roule dessus mais c'est une stratégie vous allez voir tout le monde se dit à la octobre quelle merde c'est c'est une win facile vas-y vas-y puis à un moment paf je vais la retomber dessus ils vont rien comprendre le manque de dps c'est flagrant le manque de points de vie va être bientôt aussi très flagrant personne joue mage il y a que moi qui me fait des bulles de merde comme d'habitude regardez moi celui-là il vient de mettre deux démons nana bah c'est bon temps mais c'est dommage oui oui overlord va gagner je suppose oui aussi bon on va commencer à se réveiller bon après si je touche pas les les items que je veux je peux dire ce que je veux ça changera rien en plus j'ai pas encore envie de refresh allez on trouve un adroyant tortue aussi les bon ça va rien changer pour l'instant mais on va faire ça donc ça va rien changer pour l'instant mais souvenez-vous je vous ai parlé d'un démon en plus spécifique qui marche très très bien avec les mages et bien je vous présente le Fallen Witcher qui va se transformer et détruire la team adverse je trouve c'est le meilleur des démons celui-là à détruire la team adverse quand il est transformé à partir du niveau 2 j'avoue que niveau 1 c'est un petit plus niveau 1 mais c'est pas encore la folie à partir du niveau 2 il fait des gros gros dégâts ce qui serait bien aussi ce serait de gagner des items de dégâts mais ça je compte pas trop dessus et d'avoir des mages non ? ouais donc oui donc lui il va se transformer et faire des gros gros dégâts donc le but c'est qu'on veut qu'il se transforme le plus vite possible et là source de magie lui son nom c'est source de magie en français ce est très bien puisque passivement elle va donner de l'énergie à tout le monde du coup là il va se transformer et faire des pas très gros dégâts parce qu'il est nul il est nul au début il est très nul regardez mes PV ils fondent moi je vais devoir je vais devoir je vais devoir payer un peu pour reload et trouver ce que je veux allez c'est pas mal mais quand je disais ce que je veux c'était pas ça enfin si c'était ça mais pas que bon là j'avoue que ça fait un très gros boost sur ma team en plus on a ce personnage là mais si celui là pose son buff sur le Fallen Witcher mais c'est gagné hein ils vont rouler sur la team adverse alors là ce qu'on veut c'est pas ça lui avec sa résistance et très fort et avec des objets de régénération c'est très marrant parce qu'il arrive à tuer des gens à lui tout seul bon là il y arrivera pas mais non oh il y a réussi putain j'y attendais pas celui là euh oui donc là on met des objets de régénération sur mon Fallen Witcher on va mettre un petit euh une petite protection et la régène de vie régène de vie je vais toujours continuer si on va mettre sur lui et du coup ben je vais pas dire qu'on est bien mais ça va j'ai connu pire dans ma vie de joueur de mage par contre là je le sens très très mal c'était je la sens très très mal regardez hein il commence à à taper ça va en niveau 1 il rivalise avec des niveaux 2 hein donc ça va bon je vais niquer mon mes intérêts mais il me faut absolument des trucs est-ce que Deleo gagne ? oui Deleo gagne avec un un personnage il lui est resté donc c'était serré on fait ça on rentre celui-là et on va chercher des Fallen Witcher vous allez voir que je vais en avoir aucun je ne vais pas je ne pense pas je suis la poisse incarnée je ne pense pas je suis la poisse incarner c'est pas facile c'est pas facile que ça au final. Ça tape ! Très très bien. J'hésite du coup. Là j'ai le bonus 6 des magiciens et si je mets celui-là je l'aurais plus du coup. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est pas mieux ? Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Maintenant j'aimerais rapidement monter. Je pense que prochain tour je fais ça. Regardez là. Il prend beaucoup moins de dégâts. J'ai des mags qui font le taf. Très content de mon équipe. Mais je suis un idiot. J'ai deux comme ça. Autant mettre le bonus. Bah oui. Je suis un idiot. Si je retiens L que je mets L. Hop. On se retrouve avec le bonus 6 images. Et pas besoin de piocher dans mes intérêts. Même ici ça va valoir le coup. On va regarder deadpo et qu'il est déjà niveau neuf. Et voilà je gagne. Je gagne. J'ai gagné contre les mi LP. J'ai gagné contre Overlord. Il vaut mieux que je gagne vu le nombre de pays qui me reste. Il vaut mieux que je gagne. Parfait ça. Parfait. Regardez-moi un petit level 3. Donc là level 3 elle donne 20 d'énergie toutes les deux secondes mais c'est aberrant. Ils vont faire des attaques spéciales tout le temps. Et tiens. Décède. J'ai gagné contre Datebois aussi. Troisième. Et là il faut qu'elle se transforme. Quand je vois des humains dans la film adverse j'ai toujours très très peur parce que les humains ça veut dire silence. Et silence ça veut dire mort rapide. J'ai gagné le premier. Non. Non de justesse. Enfin il a gagné de justesse. C'est très triste. On voit qu'il n'y a qu'une seule. Il n'y a que les royales. L'hérolia qui a gagné. Qui a gagné son duel. Voilà ce que je cherchais. Parfait. Dragon Brille en niveau 3. Fait beaucoup de dégâts. Beaucoup beaucoup de dégâts. Puisqu'il peut faire son laser noir tous les 3 secondes. Cumulé avec source de magie qui lui donne de l'énergie tout le temps. Il fait son attaque ultime tout le temps. Voilà. Ça c'est ce qu'il s'appelle rouler sur le joueur. Donc les MIP. Qui vient de passer avant dernier du coup. Parce que je lui ai roulé dessus dans les deux sens. Donc je ne l'ai pas dit hein. Mais ça regardez. Il augmente la vitesse d'un héros au hasard pendant 30 secondes. Mais il peut le faire toutes les 5 secondes. Donc forcément tu voyez tous ceux qui ont le cercle rouge là. Enfin orange. Ils sont boostés. Ça c'est une très très bonne place de mon fanature. Qui peut taper sans être tapé. Crimson. Salut. Nana. Salut. J'ai mis fin à la vie de Nana. Dat Boy. Qui peut être compliqué lui. Il joue gobelin et esprit. Les esprits qui stun. Apparemment ça ne me pose pas de problème. Tant mieux hein. Dat Boy roulez-tu. Overlord roulez-tu. Et oui. J'ai beau plus avoir beaucoup de PV. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là. Oh les Lougarons. Ça va faire un petit tank de plus. Alors ça c'est beaucoup mieux en fait. C'est trop tard mais c'est beaucoup mieux. En fait s'il arrive à balancer son bateau, ça veut dire que j'ai du DPS free pendant le petit moment. C'est parfait. Dixième Winstrike. Je gagne une Lerolia première. Je gagne une Dot Boy. Deuxième. Non. Quatrième maintenant. Pardon. Et tes deuxièmes il y a peu. Avant de perdre. Contre moi. Bon. Bon. Toi tu dégages. Toi tu viens là. Ok. Ça c'est un combat que je peux perdre. Que je peux perdre très très vite. Allez allez. Je veux des objets. Non. Mais j'en aurai pas. J'en aurai pas et je perds pas mal de vies. Tout le monde perd contre les bêtes. Tout le monde a perdu contre les bêtes. Je déteste quand ça me fait ça. Une fausse joie. Tu vois tout qui se met à briller. Et puis là. T'es déçu. Allez. Oui. Plus que trois. Pas encore très serein contre eux. Donc euh. Ce serait bien de le transformer. Ouh. Les deux sont très forts mais c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas du tout. Voilà. On va gagner son bonus. On va garder un d'enterré quand même. Voilà. Ça va être très dur ça. C'est des héros. C'est bon, ça passe Et bah salut, il est là-haut Allez Voilà, ça c'est ce que je veux Plus que deux Plus que deux et plus qu'un magicien flamme Et j'ai plus de sous, du tout Son bateau qui arrive après coup Alors j'ai gagné Et elle Dat boy a gagné Dat boy a gagné contre moi Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Je me suis pas vu perdre Je dis pas ça, ça fait très prétentieux Mais je dis pas ça Pour me vanter Oh là là Un doyen Même celui-là j'aurais pas dû le prendre Mais te fritonner Je vais le revendre Je vais revendre le doyen Voilà Et on va aller chercher ces deux unités C'est les deux unités qui peuvent faire le café Même si je vous avoue que j'ai gagné là en fait Les relia vient de perdre Et dat boy M'a perdre Allez, allez Non, non Allez Non Oui Bon là il va perdre le prochain tour si je gagne Donc autant dépenser mon argent Eh Oh j'ai perdu contre le dragon Ah je suis dingue C'est un très bon objet ça Oh oui La chance est avec moi Vous voyez Fallen Witcher niveau 3 Il est très stylé je trouve Dans sa nouvelle forme Mais là peu importe ses unités Je pense pas qu'il soit capable de gagner Je pars sur un malentendu de ce genre là Je l'ai ruiné Et ça c'était une super game Et voici un top 1 avec les mages Donc les mages C'est une classe que personne joue Mais ça fait tellement le café avec le Fallen Witcher Je me répète tellement Je m'entends me répéter Mais en fait il faut tellement que Enfin il faut que je vous montre à quel point c'est fort Parce que je vois personne qui joue ça Et c'est tellement fort Mais tellement fort C'est énorme C'est énorme En plus les mages Sont très peu joués Et du coup ça Il y a l'effet boule de neige Si personne le joue Nous on a plus d'unité Et du coup c'est plus facile D'être niveau 3 Vous voyez que j'ai un peu galéré Mais ça c'est ma chance Ma chance légendaire J'ai envie de dire Mais non Mais c'est beaucoup trop fort Beaucoup trop fort En plus avec les mages Il y a possibilité d'avoir le talent Le deuxième rang des talents des humains Qui est très fort aussi Puisqu'il va silence la team Enfin bon Bref Bref Beaucoup 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 Trop fort Jouer ça Voilà J'espère que vous avez aimé cette vidéo Mettez des pouces bleus Et abonnez-vous Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez salut